Nous, candidats présidents de la République, après avoir procédé à notre devoir civique, comme vous pouvez le voir, avons été témoins des faits d'irrégularité grave de l'opération de vote le 20 décembre 2003, irrégularité ayant été observée et constatée par nos témoins et par les observateurs électoraux ainsi que par les électeurs comme les humains. En effet, un nombre significatif des bureaux n'ont pas été ouverts car n'ayant pas reçu leurs kits électoraux. De nombreuses machines n'ont pas fonctionné. Certains bureaux ont reçu du matériel électoral destiné à d'autres bureaux. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou plunés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents d'assainis et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police, détention illégale des machines et ou des butins de vote déjà remplis. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes attestant que les fichiers électoraux n'ont absolument pas fiables. Il a perdu ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote sur 20 décembre. L'opération de vote n'aura été qu'un similaire dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. En conséquence, nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADEC, l'Union décembre 2023, les élections générales prévues au 20 décembre 2023 n'auront pas eu lieu comme le prévoit la Constitution et la loi électorale. Deux, à constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. La dérogation est concernant que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heures et non de jours doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. Trois, à constater l'impossibilité constitutionnelle et légale pour la CENI de déroger au jour fixé pour l'élection générale, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, comme l'a rélevée la Cour constitutionnelle sous R-Cons 21-20 en réponse à notre requête, un examen de la régularité du processus électoral en question, par l'usage du concept des laits électoraux incompressibles. Agir autrement consisterait à consacrer une prise de pouvoir par la force et son exercice en violation de la Constitution, ce qui obligerait le peuple congolais à y faire échec conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution. Quatre, à exiger la réorganisation de ces élections ratées par qu'une CENI autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties prenantes. Faites à Kinshasa le 20 décembre.